Je me présente, je m'appelle Julien Smadja, je suis développeur, j'ai 12 ans d'expérience. Chez Xebia, je suis directeur conseil, ça c'est mon titre. Et je suis un développeur parce que j'ai envie de l'être depuis tout jeune. Et ça, c'est ce que je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui. Pourquoi avoir envie de devenir développeur maintenant ? Pour ça, je vous propose quelques parties. Pourquoi moi j'ai eu envie de devenir développeur ? Comment les médias présentent le développeur ? Et est-ce que les médias nous donnent envie, enfin donnent envie aux gens de devenir développeur ? La troisième partie, c'est quels sont les modèles de la vraie vie ? Parce que la fiction c'est bien, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on a des développeurs qui donnent envie de faire ce métier ? Et la petite surprise, c'est qu'à la fin, il y aura un quiz. Donc c'est là la partie interactive et il y a des petits lots à gagner. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier ? Donc là, on est dans le passé et je vais vous raconter un peu rapidement mon histoire. Tout a commencé parce que j'avais un grand frère. Et ce grand frère, c'est mon premier héros de ma jeune vie et c'est lui qui m'a donné envie de devenir développeur. Comment ça s'est passé ? En 89, on a eu ça qui est arrivé à la maison. Qui n'a aucune idée de ce que c'est que ce truc-là ? Il y a des gens qui connaissent. Ça, c'est un Atari ST, donc c'est un micro-ordinateur qui est arrivé chez moi à la maison. Et ça servait à plusieurs choses. À jouer, principalement, et à programmer, à faire de la musique. Et mon grand frère, qui a 8 ans de plus que moi, on a acheté ça. Donc là, en 89, j'ai 7 ans. Et mon frère, qui était un petit blagueur, il m'a mis devant l'Atari ST un jour. Il m'a dit, tiens, j'ai un petit programme à te montrer. Et le programme me demandait comment je m'appelais. Je marque mon prénom, je marque Julien, et l'ordinateur affiche ça. Très bien, moi je me dis, ok, c'est rigolo, je vais marquer le nom de mon frère. Donc je relance le programme. Mon frère s'appelle Sébastien. Et ça, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis dit, mais comment c'est possible, ça ? C'est pas normal. Donc j'ai dit, c'est plein de choses et tout. Et à chaque fois que je tapais Sébastien, ça marquait ça. Et à chaque fois que je marquais autre chose, ça marquait ce que vous avez vu. Donc les prénoms sont des gros nuls. Et ça, moi, en tant que petit garçon, ça m'a énervé. Alors qu'on sait tous faire ce genre de programme, c'est quelques lignes de code. Mais c'est là où j'ai découvert la magie de la programmation. La deuxième chose, c'est quand on a un ordinateur, c'est qu'on peut programmer sur Atari ST, on pouvait faire du GFA basique. Et avec l'ordinateur, on avait un petit livre de programmation. Et j'ai commencé à recopier un texte, à taper des choses que je ne comprenais pas. Un jour, j'ai pris le listing, je l'ai tapé. Et quand j'ai trouvé la touche pour faire exécuter le programme, ça a dessiné un camion. Un camion avec des primitives. Donc là, on voit par exemple Circle. Circle, c'est une fonction, on lui passe un X, un Y, un rayon. Et ça dessinait un cercle. Et ça, ça a lancé ma carrière. Donc j'étais tout jeune, j'ai trouvé ça magique. Et pour autant, il y avait quelque chose qui allait vraiment aller plus loin dans ma passion. C'est la scène underground. Donc quelque chose qu'on ne parle pas à la télé. Un Atari ST, ça marche sur disquette. Une disquette, peut-être certains d'entre vous n'en ont jamais vu, j'espère pas. Et avec 720 KO, on pouvait faire plein de trucs. Donc ça, c'est une disquette originale. Sauf que dans les années 80, il y avait déjà le piratage. Et avec l'Atari, on avait plein de disquettes, mais qui étaient des disquettes un peu bizarres avec le nom des jeux marqués au stylo. C'était des jeux copiés. Et un jeu copié... Un jeu copié... C'est un jeu copié avec une slide qui ne s'affiche pas. Je vais vous mimer le slide. Quand on lançait un jeu sur l'Atari ST, il y avait une espèce d'animation un peu bizarre avec plein de couleurs, des textes qui passaient. Et ça, c'est ce qu'on appelle une crack-tro. Une crack-tro, donc contraction de cracking et de intro, c'était les pirates, les développeurs qui avaient craqué le jeu, qui pour avoir une renommée, mettaient leur nom en musique. Et donc c'était le groupe des hackers qui avaient craqué le jeu, qui se présentait comme un mini-clip. Et ça, moi, je ne savais pas ce que c'était, mais je trouvais ça un peu fun. En 1985, il faut savoir qu'il y avait déjà de l'informatique à l'école, il y avait le plan informatique pour tous, et il y avait des ordinateurs qui étaient à disposition dans les écoles. Donc là, on va retrouver des MO5, des TO7. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents enseignants qui, un jour, m'ont ramené des ordinateurs à la maison. Donc j'ai eu plein d'ordinateurs, et j'ai continué à m'intéresser à l'informatique. Donc j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'avait mis devant un programme un peu débile. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des ordinateurs. Et j'avais une autre passion, qui était les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, au-delà d'y jouer, j'avais une master system qui me donnait envie d'aller travailler chez Sega, à l'époque. Sega qui était un éditeur et un constructeur de consoles. Moi, je voulais être programmeur de jeux vidéo. J'ai acheté des magazines, dont Console Plus. Qui a déjà lu des magazines comme Console Plus ? Beaucoup de gens. Et donc, en 1992, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et je voulais faire de la programmation. Et un jour, j'ai trouvé dans le courrier des lecteurs un lecteur qui avait demandé comment on faisait, comment on devenait programmeur. Et alors là, on va voyager dans le temps parce que le journaliste répond et dit qu'il faut faire un bac C. ou un bac E ou un bac D. J'ai l'impression qu'on déroulait l'alphabet. Donc moi, j'ai 10 ans à cette époque-là. Le bac, c'est super loin. Donc ça me parle de ça. Ça me dit qu'il faut faire maths sup, maths sp. Moi, je suis encore en primaire. Je ne sais pas ce que c'est que tout ça. Et je vais vous le lire parce que ça, c'est peut-être un peu petit. Ici, ça dit qu'il faut faire du langage C ou du Pascal, que c'est performant pour écrire des systèmes d'exploitation, des bases de données ou un tableur, mais en aucun cas pour faire un scrolling multidirectionnel rapide. J'ai 10 ans, je mets ça dans un coin de ma tête et je laisse un peu de côté cette programmation, mais j'ai gardé en tête ça. Ça, c'est vraiment ce que je suis allé retrouver sur Internet, le magazine que j'ai eu à l'époque. Et j'ai retrouvé ce que j'avais lu bien longtemps et j'avais gardé en tête, il faut faire un bac C, D, E, maths sup, maths sp. On verra que le temps que j'arrive au bac, les lettres des bac avaient un peu progressé dans l'alphabet puisque moi, je suis arrivé, on était sur du S, du ES, du L. Au collège et au lycée, on a eu ça. Vous vous souvenez de ça ? Et bien ça, c'était cool parce qu'on pouvait programmer en basique. Et là, je me suis dit, mais du basique, ce n'est pas un truc que j'avais recopié il y a longtemps sur l'Atari ST et j'ai retrouvé la fameuse fonction Circle que j'avais codée sur l'Atari ST. Et je me suis dit, c'est génial tout ça. J'arrive au lycée, je continue d'acheter des magazines plutôt PC plutôt que console et dans des magazines, on trouvait des choses un peu particulières qui étaient les démos. Et les démos, ce n'est pas les démos de jeu, c'est la démos scène. La démos scène, c'est un mouvement qui s'est séparé du mouvement des crack-tros. Vous vous souvenez, quand je vous ai dit qu'avant de lancer un jeu sur l'Atari, il y avait les crack-tros, que je n'ai pas pu vous montrer. Et les développeurs se sont dit, bon, c'est super cool de faire des démos, mais si on faisait un courant qui uniquement dédié aux animations qu'on peut faire sur l'ordinateur sans avoir le côté piratage. Et ça, ça a donné le mouvement des démos et de la démos scène. Et là, on va trouver des rassemblements de programmeurs qui venaient dans des compétitions uniquement dédiées à faire des démos. Et c'était à celui qui ferait la plus belle démo avec les effets les plus spectaculaires et qui parfois faisait des effets que même les programmeurs professionnels de jeu n'arrivaient pas à faire. Et dans les magazines que j'achetais, il y avait ces démos. Donc je les regardais, c'était cool. Et un jour, il y avait le code source d'une des démos qui était faite par un développeur français. Et on est dans les années 90. Et ça, qui n'a aucune idée de ce que c'est ? Ça, en fait, c'est l'ancêtre de WhatsApp. ICQ, c'est un logiciel de messagerie textuelle pour chatter avec des personnes. Et j'ai pu rencontrer ce développeur français qui m'a expliqué comment il avait fait sa démo et qui l'avait fait en tant que projet à l'IUT. Et je me suis dit, mais l'IUT, c'est pas très loin. Je suis au lycée et il m'a donné envie, il m'a donné une voie vers laquelle j'allais pouvoir devenir un vrai programmeur. Et donc, après le bac, je voulais faire un IUT. Mais alors, je me suis dit, bon, ça, c'est mon parcours. On n'a pas tous eu la chance d'avoir un grand frère. On n'a pas eu tous la chance de faire des belles rencontres de programmeurs. Qu'est-ce qui, dans les médias, aurait pu me donner envie de faire ce métier ? Donc, je me suis concentré sur le cinéma. Et le problème, c'est qu'au cinéma, les informaticiens sont des hackers. Principalement, à 90% dans les films, c'est ça. Et ça, ça me pose un problème, parce que si on regarde les autres métiers, comme les médecins, les chirurgiens, les avocats, les pilotes de ligne, ils ont des films où ils passent pour des héros, mais dans des situations, on va dire, nobles. Alors que nous, c'est pas ça. Je retourne en 82, on a Tron. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Dans Tron, on a quand même un héros qui est un concepteur de jeux vidéo qui se voit voler ses jeux. On a un film en 93 avec des dinosaures. Et là, l'informaticien, un beau cliché encore, c'est un hacker, c'est quelqu'un qui met en péril le parc. Et chose intéressante, dans ce film, le héros qui va un peu rétablir le système, c'est une femme. Et on va voir que dans le cinéma ou dans les séries, la femme est quand même très proche aussi des ordinateurs. Alors que dans notre métier de la vraie vie, on a un vrai problème pour trouver des femmes. Alors que dans le cinéma et dans les séries, il n'y a pas de problème avec ça. On a une représentation de la vente féminine. Et là, on peut voir qu'on commence à avoir des vrais mots-clés dans les films. Donc là, ça parle d'Unyx. Et c'était sur des stations Silicon Graphics. 95, alors là, on est en plein milieu des années 90. On a un film avec Angelina Jolie qui s'appelle Hackers. Vous l'avez peut-être vu. Et vous voyez, la tagline, c'est leur crime et leur curiosité. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve Dead Murphy, qui est un adolescent qui pirate. Parce que, bien sûr, un informaticien pirate. Et il a mis en vrac 1 500 ordinateurs. Et on lui a interdit de toucher un ordinateur avant ses 18 ans. Dans le film, il est fait référence au Hacker Manifesto, qui est un vrai manifeste qui avait été rédigé par Lloyd Blankenship. Et dans ce manifeste, on retrouve justement la tagline du film, qui est, oui, je suis un criminel, mon crime est d'être curieux. Curiosité et passion, deux mots qui vont bien ensemble. Et c'est vraiment le thème de cette track, Code as a passion. 99, on connaît tous Matrix. Mais est-ce que vous vous souvenez que Neo, c'est un programmeur ? Pas forcément, mais c'est un programmeur anonyme. C'est dommage. Matrix a donné lieu à une magnifique animation que je vais encore une fois vous mimer, qui est l'animation de la matrice avec plein de lettres. J'aurais dû vérifier que j'avais Internet, ça ne passe pas. Mais vous voyez tous cette magnifique suite de lettres verte sur fond noir. Et ça, c'était un peu... On était content de se dire, les gens vont voir ce que c'est que du code, alors qu'on sait que c'est n'importe quoi. Mais pour les gens, c'est ça ton métier. C'est ça, je code tout ça, je comprends. Plus récemment, 2010, on a un film qui commence un peu à nous ressembler. Bien sûr, c'est le biopic sur Mark Zuckerberg. Et le système, encore une fois, c'est du hacking, puisqu'on a un Mark Zuckerberg qui vient de se faire larguer, qui pour un peu s'occuper d'esprit, il va pirater le système des universités. Pour quoi faire ? Là, dans le film, c'est assez intéressant parce qu'on commence à avoir encore plus de mots-clés qui représentent un peu ce qu'on fait. Et donc, ça va parler d'Apache, ça va parler de Wget, ça va parler d'aller scraper des images sur les différents sites des universités. Et donc ça, vous pouvez retrouver sur YouTube la séquence de hack, enfin de conception de Mark Zuckerberg. Ça dure quelques minutes et je me dis, oui, ça commence à ressembler à ce qu'on fait. Ça parle même d'Emacs et de PerlScript. Si vous êtes intéressé par tous ces codes qui ne ressemblent à rien qu'on voit dans les films, sachez qu'il y a un Tumblr qui rassemble l'intégralité, en tout cas, tous les petits bouts de script qui ne ressemblent à rien, avec des fois du code HTML qui ne correspond pas à ce qui se passe à l'écran, mais il y a des gens qui s'amusent à poster ça sur Tumblr. Maintenant, le développeur connu dans la vraie vie. Parce que ça, des développeurs connus, nous, on les connaît quand on fait des études en informatique, on nous dit, ben voilà, les inventeurs de langages de programmation, mais ces personnes-là, on ne les voit pas au cinéma, on ne les voit pas dans les médias. Pourtant, ils sont super importants. Moi, la personne qui m'a vraiment donné envie aussi, c'est lui. Qui sait comment s'appelle ce gars-là ? John Carmack. John Carmack, c'est le cofondateur de Hit Software, et ça, c'est Doom. Doom, c'est la révolution du FPS. Et cette personne-là, super intelligente, a fait un moteur de jeu et qui a utilisé la technique du recasting pour faire des jeux en 3D, mais avec des sprites 2D. Et ça, moi, j'étais bluffé. John Carmack, il ressemble à ça maintenant. Et maintenant, il travaille chez Oculus. Donc, il a continué à faire du jeu vidéo jusqu'à un peu se transformer et à aller sur l'étape d'après qui est un vieux rêve de tous les développeurs de jeux qui est de la réalité virtuelle. Il faut savoir que John Carmack, en 2001, il est rentré au Panthéon des développeurs. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un Panthéon des développeurs, c'est le Panthéon des développeurs des jeux vidéo. On va retrouver des grands noms, Yu Suzuki, jusqu'à 2018, Phil Spencer qui est à la direction Xbox chez Microsoft. Donc voilà, j'ai découvert ça. J'ai un autre problème. C'est que dans notre monde, il y a des logiciels super connus. Ça, c'était le tremblement de terre en 99. Napster, pour moi, je m'excuse, j'ai utilisé un Napster. Je trouvais que c'était génial. J'avais envie de faire ce genre de logiciel. Mais qui connaît le nom du créateur de Napster ? En fait, il n'y en a pas qu'un, ils sont trois. Et on ne connaît pas leur visage. Ils ont un logiciel super connu. On ne connaît pas leur nom ni leur visage. Et on a Sean Fanning, John Fanning et Sean Parker. Et pour autant, ils ont bouleversé l'industrie du disque parce qu'il a fallu que l'industrie se transforme à cause de ce genre de logiciel. On ne sait pas à quoi il ressemble. Moi, en 2000, j'ai eu la chance de voir un vrai hacker français qui s'appelle Serge Humphich. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais cette personne-là, c'était un ingénieur de l'INSA, Lyon, qui, lors d'un... Il était au bar et puis il voit une transaction, donc quelqu'un qui paye avec sa carte bancaire sur un terminal, et il se demande comment ça marche. Il se pose la question et comme il a une double compétence informatique et électronique, je me dis que je vais creuser, je suis curieux. Je vais y aller. Il achète un vieux terminal de paiement et il arrive à reverse un généré le process et il se rend compte qu'en fait, avec n'importe quelle carte bancaire, il va pouvoir faire des retraits. Comme c'est quelqu'un de bien, il se dit, je ne vais pas tirer parti de ça, je vais essayer d'aller voir les dirigeants des grandes banques et leur dire qu'il y a une faille dans leur système. Il prend des avocats, il fait une démo en live de son système, donc il va faire à l'époque la plus petite transaction possible avec une carte bancaire, qui est d'acheter un ticket de métro. Il le fait, le problème c'est que, même s'il avait pris des avocats, on lui a fait à l'envers, il a eu des problèmes. Cette personne-là, moi je l'ai vue à la télé dans une émission qui s'appelait « Ça se discute » avec Jean-Luc Delarue en 2000. Et il dit, donc il a écrit un livre que j'ai acheté, et il dit, voilà, je finis par trouver l'endroit où le programme effectue un test. Autour de cet endroit, je localisais un sous-groupe de programmes, des morceaux de code, comme on dit techniquement. Quand vous comprenez que vous êtes capable de le faire, c'est difficile de ne pas essayer de le faire. Et là, on retrouve la curiosité, on retrouve la passion qui nous anime. Et j'étais bluffé en fait par ça. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui devient un modèle pour moi, que je vois dans les médias, qui est connu, qui a des problèmes avec la justice, mais je me dis, mais c'est un mec, il a fait ça sur son temps libre, ce n'était pas son job. Il était juste curieux, il avait juste envie de voir comment c'était fait derrière. En 2004, la superstar, c'est lui. Et là, on commence à avoir un nom de logiciel, ou de plateforme, ou d'application, et un visage. Et lui, Mark Zuckerberg, devient un peu l'emblème de notre génération de développeurs. Et là, on commence à voir apparaître des gens qui arrivent sur le devant de la scène. Donc j'ai commencé à chercher un peu d'autres personnes comme lui. Lui, c'est Notch. C'est un programmeur qui a décidé de créer Minecraft. Et après, le succès est venu. Donc il avait codé en Java son Minecraft. Ça a été racheté plus tard par Microsoft. C'est devenu le succès qu'on connaissait. À la base, c'est juste un développeur qui a fait un programme en Java. 2013, la superstar, c'est lui. C'est Nguyen Adong, qui fait en quelques jours un petit jeu pour mobile qui s'appelle Flappy Bird. Et il y a un tel engouement, il est tellement sur le devant de la scène, qu'il retire son jeu parce que la pression devient trop forte. Et ça, c'est aussi un exemple pour tous ceux qui disent « Moi aussi, je peux coder, moi aussi, je peux devenir connu avec une application. » Ce n'est pas sans conséquences. Moi, le problème que j'ai, c'est que les développeurs ne sont pas au générique. Quand on regarde les films au cinéma, à la fin, vous avez un générique de dingue où il y a le plus petit stagiaire qui se retrouve au générique du film. Celui qui a fait l'éclairage, celui qui a fait la prise de son. Et nous, quand on développe des logiciels pour nos clients, on n'est pas au générique. Donc comment on peut devenir connu, comment on peut devenir des modèles si on n'a pas notre nom, si on ne fait pas des rencontres ? Petite anecdote. En 79, on a un jeu sur Atari 2600. Et à l'époque, les sociétés de jeux vidéo refusaient que les développeurs apparaissent au générique. Et donc, on a Warren Robinette qui a fait en sorte que dans le jeu, si on fait une action un peu spéciale, on voit que c'est lui qui a créé le jeu. Parce qu'il avait quand même envie de cette reconnaissance. Il avait envie, lui, d'être au générique. Et donc, voilà, c'est un easter egg. Donc les fameuses petites surprises que nous, développeurs, on peut faire dans des sites, dans des programmes pour déclencher un événement particulier. Maintenant, je me suis dit, mais si on n'a pas vraiment d'exemples, de modèles à suivre, comment on fait pour avoir envie de faire notre métier ? Donc, je me suis un peu renseigné et j'ai vu plein de petites initiatives que je vais vous donner. OZOBOT. Qui connaît OZOBOT ? Pas grand monde. C'est un petit robot qu'on met sur une feuille de papier et qui va suivre des lignes. Et ce robot, en fait, on peut le programmer avec des séquences de couleurs. On va pouvoir programmer le robot avec des feutres. Donc, on va prendre une feuille et on va respecter des schémas de couleurs. Vous voyez, par exemple, un trait vert, un trait rouge, un trait vert. Et ça, ça va lancer une action. Quand le robot va passer dessus, il va faire un demi-tour. Je vais prendre cinq minutes encore. Si le chef me donne la permission. Ça, ça peut donner envie aux tout petits de commencer à programmer. Ensuite, on a des petits systèmes sur Internet pour programmer un robot, des séquences de touches. Mettre en place des séquences de touches, c'est comme quand nous, on met en place des séquences d'instructions pour faire faire quelque chose à l'ordinateur. On a Magic Makers qui permet à ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir un grand frère d'encontrer des gens, même du plus jeune âge, quand on est en CE1, CE2, jusqu'à la seconde, d'avoir des ateliers de programmation, une initiation à la programmation. Quand on est en quatrième, troisième seconde, on va jusqu'à coder en HTML, en CSS, en JavaScript. Donc ça, c'est bien aussi pour vous, les parents, de donner envie à vos petits neveux, vos petites nièces, vos enfants d'être initiés à la programmation. On peut s'auto-former sur Internet, ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant quand j'étais tout jeune. On a plein de plateformes, Udemy, Udacity, Codingame et YouTube avec plein de tutos. On a toujours des magazines, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des magazines avec des listings, avec des bouts de code à recopier. Donc ça, ça n'a pas changé, il y a toujours eu ça en librairie. Et on arrive au quiz. J'ai dix questions. Et on va voir, on va tester votre culture pour voir si vous, vous les connaissez finalement, ces développeurs connus. J'ai Thomas qui est là, qui a des lots à vous faire gagner, donc ça sera au plus rapide. Et je vous préviens qu'il y a des développeurs fictifs et réels. Vous êtes prêts ? Il faut être super rapide. Il faut crier, crier la réponse. J'ai entendu par là, voilà, Richard Stallman, Richard Stallman qui est un militant. Vous le connaissez sans doute si vous connaissez Emacs, le compilateur GCC, le débuggeur GDB et Mec. Donc ça, c'est quelqu'un qui a une figure connue, c'est un développeur. Linus Torvald qui pour moi est un de mes héros puisqu'il a créé le noyau Linux. Voilà, et Git. Donc vous connaissez encore Git. Oui, c'est là. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un de mes héros. Alors là, il me faut le pseudonyme dans le film Hackers. Ah, c'est dur. C'est Acidburn. Alors, je vous déconseille de taper Acidburn dans Google Images. J'ai fait cette bêtise parce qu'en fait, je cherchais les photos et Acidburn, donc c'est les brûleurs à l'acide. Quand vous faites ça dans Google Images avec le safe search désactivé et que vous n'avez pas percuté que Acidburn, ce n'était pas juste un pseudonyme de Angelina Jolis, un vrai truc dans la vraie vie, ça fait un choc. On continue. Ah, c'est plus dur. Non. Ah, pas de l'eau. Pourtant, il est super connu. Vous le connaissez forcément. Ken Beck, Extreme Programming. TDD. C'est lui. Ah, j'ai entendu Félicity. Félicity dans Arrow. Comme je vous disais, on a quand même une place de la femme au cinéma qui est représentée. Oui, allez, j'accepte. Je prononcerai pas son nom. C'est plus plus qui a un langage ultra connu et pourtant, on connaît pas le visage de son créateur. Ça pose un problème. Ah non, non, mais je veux pas le nom de la série. Je veux le nom du personnage. Non, je veux pas son nom dans... Bien joué. Alors, moi, j'ai pas vu la série, mais on me dit que ce qui se passe dans la série c'est des vrais... Alors, je regarde un peu sur YouTube. C'est des vraies commandes Unix qui représentent vraiment un peu notre métier. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un vrai changement par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les experts, par exemple, ou dans d'autres films où c'est complètement fantasmé, notre métier. Là, ça commence à ressembler un peu à notre vrai boulot. Ah, c'est tombé là. C'est tombé là. Joachim. Ada Lovelace. Qu'on décrit comme la première programmeuse au monde. C'est là. Marissa Mayer. 13 ans chez Google. Ensuite, chez Yahoo. Fabien. Le créateur du langage Java. Jamie Gosling. C'est pas rien Java. On aime bien Java, nous, chez Xavier. Pareil. On connaît pas son visage. J'ai terminé. Bravo. Petit commit strip sur l'avenir du développeur puisque ça fait mois des années que j'entends qu'on aura besoin de développeurs et que, en fait, le code sera généré. En fait, la petite blague, c'est que tu sais comment on appelle des spécifications suffisamment complètes et précises pour qu'un programme puisse générer une application. On appelle ça du code. Et je pense que du code, on aura toujours besoin des humains pour les écrire. Et je pense qu'on a besoin d'une nouvelle génération. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous aurez envie.